Voilà, j'espère que tout le monde comprend cette notation qui est parfaitement acceptée par tous les professeurs. Voilà, et il nous fallait déterminer la médiane de la série. On a choisi de le faire par le calcul. Alors pour trouver la médiane, il faut déterminer la taille de la série. N égale 500, donc la série est de taille paire. Et quand la série est de taille paire, d'après le cours, la médiane est la moyenne des valeurs de rang n sur 2 et de rang n sur 2 plus 1. La valeur de rang n sur 2, c'est la 250e valeur, puisqu'on fait 500 divisé par 2. Je rappelle que N égale 500. En faisant 500 divisé par 2, on obtient bien 250. Et la 250e valeur, c'est 43, bien entendu. Si on complète la ligne des effectifs cumulés croissants, on verra bien que la 250e valeur, c'est 43. La valeur de rang n sur 2 plus 1, grand n, est toujours égale à 500. Donc n sur 2 plus 1, c'est 251. Donc c'est bien la 251e valeur de la série ordonnée. Bien sûr, attention, la série ici doit toujours être ordonnée, si on veut trouver, pour calculer la médiane, bien entendu. La 251e valeur de la série ordonnée, c'est 43, là aussi. Et donc il suffit de faire la moyenne de ces deux valeurs, et on a la médiane. Voilà, je vous laisse continuer à déterminer, à traiter la suite de l'exercice. Le troisième quartile, vous partez toujours, vous calculez trois quarts des données. Trois quarts des données, c'est donc 500 fois trois quarts. Et 500 fois trois quarts, ça représente 375 données. Or, la 375e donnée, ou si vous préférez la 375e valeur, c'est 46. Vous le verrez mieux si vous faites la ligne des effectifs cumulés croissants. Parce que là, pour l'instant, c'est la ligne des effectifs. Et si vous voulez savoir, quelle est la 375e valeur, l'idéal, c'est de faire la troisième ligne ECC. Et là, vous verrez que c'est 46. Ensuite, le premier d'ici, là. Alors, ici, c'est 10% des données. Donc, le nombre de données fois 10%. Ou si vous préférez, un dixième des données. Et donc, quand on fait 500 multiplié par un dixième, ça nous fait 50 données. Or, la cinquantième donnée, ou la cinquantième valeur de la série ordonnée, eh bien, c'est 39. Donc, du coup, on en déduit que le premier des cils, là, que l'on va écrire D1 est égal à 39. Ici, on a obligé de marquer que Q3 est égal à 46. Et enfin, le neuvième des cils. C'est 90% des données. Autrement dit, c'est le nombre de données multiplié par neuf dixièmes. Ce qui représente 500 fois neuf dixièmes. Et 500 fois neuf dixièmes, ça nous fait 450 données. Or, il se trouve que la 450ème donnée de la série ordonnée, eh bien, c'est 48. Donc, le neuvième des cils, D9, est 48. Voilà pour les cartiles et les déciles. Voilà. Donc, on va voir comment on peut déterminer les cartiles et les cils sans faire de calcul. Bon, là, on a vu comment calculer le premier quartile. Le troisième quartile, le premier des cils, le neuvième des cils, le diagramme en boîte. Voilà, en respectant l'échelle. Bon, maintenant, il est important de voir quand même comment on peut lire, lire sans calculer, les cartiles et les déciles.